Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Oh oui je suis en forme ! Je suis en forme quand on est en plein week-end de Pâques 3 jours, 3 jours de vélo, 3 fois 100 km C'était mon petit effuit personnel pour me remettre en route Et pour terminer ce week-end, on est le lundi On est parti pour faire 102 km avec un gravel Oui, on va partir sur la route Une sortie 100% route Équipée, voilà, petit vent, attention quand même Équipée de, hop, du rêve SLR Rêve SLR qui a été conçu pour être aussi à l'aise dans les chemins que sur la route Alors là je l'utilise en mode 100% gravel sur la route C'est à dire avec un développement de gravel On est avec le Campagnolo Ecart ici Et avec des pneus de gravel On est avec des Gravel King de chez Panaracer Donc On va pouvoir tester ça Est-ce qu'on perd vraiment en rendement ? Est-ce que c'est si dur De traîner un gravel sur de la route ? On va tenter de répondre à tout ça Et bien en roulant, en roulotant, en laissant sur la route tout ce qu'il me reste de mes cuisses dans ce gravel Et puis on fera le bilan tout au long de la sortie Alors pour la petite info, ce rêve SLR n'est pas un gravel comme les autres C'est pas un gravel typé aventure, c'est pas un gravel typé confort Bien qu'il l'ait grâce à sa grosse section de pneus C'est un gravel dit de course Comprenez par là Qu'il a exactement les mêmes spécificités techniques Qu'un vélo de route haut de gamme de chez Villiers Donc Normalement On ne devrait pas être pénalisé par son comportement routier Bien au contraire On devrait retrouver Un comportement routier similaire A un vélo de route normale La seule vraie chose qui va changer La transmission et les pneus Qui eux ne sont Pas spécialement adaptés A la route J'emmène un vélo Qui n'est pas très lourd Pas très lourd du tout même Il est même plus léger Que mon vélo de route que j'ai actuellement Donc je ne devrais pas être pénalisé sur le poids Mais est-ce que Cette monte de 35 mm de large Va me pénaliser ou pas Ça C'est la vraie question Alors pour le moment Douce euphorie Ou alors Vrai rendement Vrai capacité routier Les 10 kilomètres Moi je ne suis plus lucide déjà par contre Les 10 premiers kilomètres De cette sortie Quasiment 31 de moyenne Alors certes j'avais un vent assez favorable Donc Restons prudents sur les conclusions Allez on continue On va retrouver La deuxième personne avec qui je vais rouler aujourd'hui Et c'est parti Pour le vrai ride Cette fois-ci Au moment C'était de la balade Un petit arrêt dans notre sortie Faute à quoi ? Faute à ce plafond nuageux Qui empêche le Garmin de Nicolas De capter les satellites Ah en Normandie On rigole pas Avec les nuages Ils sont par satellite Et c'est des nuages de la Normandie Et mine 2 C'est un vrai problème des fois Ça galère vraiment Et là ça a réussi du premier coup C'est un avis bien Ouais c'est bizarre Peut-être un mauvais allumage du Garmin Allez On continue Kilomètre 26 Avec ce gravel entre les jambes Et Nicolas qui est un tout petit peu devant Sur une accélération Difficile De tenir une accélération Premier constat il est là Il faut que je développe 30 à 50 watts De puissance en plus Pour rouler de la même façon Que d'habitude sur la route C'est la faute à la largeur des pneus Mais surtout A leur résistance au roulement Ici on est sur des pneus De type gravel Avec des petits crampons Adaptés à aller dans les Les chemins etc Donc sur la route Malgré que j'ai mis une pression Un peu plus haute Pour éviter Cette résistance au roulement trop grande Bah ça gratte quand même un peu Et ça m'oblige à faire des efforts supplémentaires Donc est-ce que sur 100 km Ça va me être dommageable ou pas Ça on va le découvrir En tout cas sinon pour le reste Le vélo Est d'un grand confort Vous imaginez bien Redoutable sur la route Avec ses pneus de 35 Et pour le moment Il me procure Beaucoup de plaisir Beaucoup de plaisir Même avec ses gros pneus J'ai peut-être sous-estimé La chaleur du jour En mettant cette menu Q36.5 Je pensais qu'il n'avait pas dépassé Les 10 degrés Mais force est de constater Que lorsque l'on est en côte On surchauffe vite Et on transpire beaucoup Bon bah encore de la dépense Calorique et énergétique en plus Bon bah on va devoir s'y faire Entre le gravel Qui me demande un maximum d'effort Enfin un surplus d'effort Plus cette chaleur Qui risque de me coûter Un petit peu de transpiration L'énergie dépensée en plus On va devoir bien s'hydrater Pour pouvoir terminer Cette sortie En bonne forme Kilomètre 43 43 avec ce gravel Révessellaire Qui est vraiment étonnant Franchement On se retrouve avec une transmission Pourtant typée gravel Et on arrive quand même A rouler Plus de 30 km heure de moyenne Bon on avait le vent Légèrement favorable Pas sûr qu'à la fin de la sortie On ait encore les 30 Mais on va essayer On va essayer On s'amuse toujours autant Sur chaque pancarte Ça m'empêche pas de m'amuser Le bec est loin On est arrivé à notre point de chute Enfin du moins On l'a même dépassé Il reste Beaucoup moins de kilomètres Que ce qu'on a déjà fait Alors le petit bilan Pour le moment 63 km A 29,5 de moyenne La moyenne a descendu La réserve de watts Aussi dans les jambes Sur très longue distance Sur route Clairement avec un gravel On peut pas envoyer De la même façon Que l'on envoie Avec un vélo de route Ça va dépendre aussi Beaucoup de votre gravel Dans le cas moi Du rêve SLR Qui a vraiment Un comportement routier Très impressionnant On peut quand même Envoyer Vous pourrez Quand même réaliser Des sorties 100% route En vous en plaisir Mais gardez bien en tête Qu'il vous faudra Cette réserve de puissance Supplémentaire Que vous allez devoir Délivrer Tout au long de la sortie Si vous voulez Et bien Profiter Des mêmes vitesses Que d'habitude Sinon Faudra vous résoudre Et bien A rouler moins vite A passer sous la barre Des 30 à l'heure A rouleter à 28 27 28 km heure Et là Vous pourrez Continuer A faire Les sorties route Que vous faites D'habitude Là on vient D'enchaîner Environ une dizaine De kilomètres Sur une voie verte Autant vous dire Que moi Avec mes gros pneus Les racines Je ne les crains Pas trop Là où Nico Devant Avec ses plus petits pneus Devait être Un peu plus secoué Que moi Là je souriais Voyez comme quoi Le gravel Même sur une sortie 100% route On peut y trouver Aussi son intérêt Sur les routes Beaucoup plus bosselées Beaucoup plus cabossées Ce vélo devient Un vrai avantage Par contre Dès que ça devient roulant Faut se faire Un peu violence Ouah Une bosse Après autant De kilomètres En gravel On se tape Une bosse Incroyable Et là je peux vous dire Que mon braquet De VTT Avec cette énorme cassette Sur le écart Mais bien utile Pour tourner les jambes Et éviter de Rester sur place Oh ça monte Dans un petit sous-boile Je ne pourrais pas vous dire Le pourcentage Attendez C'est 8% Et là Ce qui m'attend C'est du Plus de 10% Largement plus Allez On y va On remet un petit braquet On monte tout en haut De la cassette Avantage du monoplateau On peut aller tout en haut Et on prend son mal Impatience Ah là je peux vous dire Que Nico derrière Il va en chier Incroyable cette route Incroyable Oh la vache Ça y est Monte c'est terminé Oh mon dieu Franchement Mes pneus en 35 comme ça Ça demande un effort supplémentaire Sur 100 km Là je commence à être cramé Et il reste Un petit peu de distance J'ai une moulinée Il reste un bon 30 km Kilomètre 93 Ça ressemble de plus en plus A un journal De quelqu'un qui s'est achevé sur une île Et qui commence Petit à petit A flancher de morale C'est exactement ça C'est le début Avec ce vélo Qui était Très très enthousiasmant Ok Ce petit surplus de watts Je l'avais dans des jambes Je l'ai mis Ah mais voilà Arrivé au kilomètre 93 Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien dans les jambes Et il reste 10 km Pour retrouver Son chez soi Ah bah va falloir prendre Son mal en patience Voilà Donc un gravel 100% sur la route Oui Mais pour les gens Qui ont la caisse Et qui ont des watts A revendre Pour les gens Qui sont plus Limités N'allez pas taper Des 100 bornes Avec un gravel Si vous pouvez Mais à une allure Beaucoup plus Modérée Conservez vos watts Pas de relance inutile Vraiment Pédalez souple Relancez le vélo Gentiment Avec vos plus gros pneus Et profitez ensuite De l'inertie Mais n'allez pas Taper des sprints Des pancartes Comme j'ai pu le faire aujourd'hui Parce qu'à un moment Ça passe plus Mais regardez moi cette tête Je me vois là Dans l'écran de la GoPro Je suis mort 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 Le bon point de la journée C'est que Enfin de week-end De Pâques C'est qu'on aura réussi A faire Trois fois 100 km Dont Les 100 derniers En gravel Donc on peut dire que La forme est à nouveau Je ne vous en ai pas parlé Dans les vidéos Sur les réseaux Vous avez dû me voir Un peu moins présent Un peu moins sur le vélo J'ai attrapé le Covid Comme beaucoup Et il m'a fait très mal Sur le moment Pas grand chose Un souffle un peu plus court Un petit rhume Mais sur la distance J'ai été pris D'une D'une fatigue Chronique Qui était assez Horrible à gérer Et on peut dire que là On rebascule Ça va beaucoup mieux J'ai pas plus de fatigue Que ça Juste Mal de jambe Mal musculaire Donc ça c'est normal Ça va s'améliorer Mais pour ce qui est de l'organisme Tout va bien Et ça c'est cool Bon la GoPro bug complètement Donc on va essayer de se dépêcher de terminer Sachez que le plus dur dans l'histoire C'est pas tant de tenir Une haute vitesse Mais c'est de relancer Chaque relance M'ont été très fatal Nicolas relançait beaucoup plus fort que moi Et moi je devais vraiment Envoyer du watt Pour pouvoir le rattraper à chaque fois Et ça ça m'a été Très fatal Bizarrement ce 1x13 vitesse De chez Campagnolo J'ai même pas été dans le fond de mes vitesses Je suis Resté Avec des vitesses Très acceptables Et Pas tous à droite Ça c'est vraiment très surprenant Je pensais être vraiment Plus à 3 sur la cassette Et non Il me restait toujours 2-3 dents à utiliser Pour pouvoir Enquiller encore un peu plus Allez les dernières relances Vraiment C'est vraiment ça Le plus difficile Relancer la machine Après un stop Un carrefour Un arrêt Un feu Bref A chaque fois La relancer Ça fait mal Ça fait très mal Voilà Avec quoi J'ai réalisé Mes 100 km Avec un petit plateau Comme ça Et une grosse couronne Comme ça A l'arrière Du Campagnolo Icar Un vélo magnifique Ce villier S'il est équipé En mode gravel C'est redoutable Sur les chemins Si on l'équipe En mode route Je suis sûr Que ce vélo Avec des roues routes Des pneus routes Doit être une vraie merveille Que ce soit du point de vue De sa géométrie De sa position C'est un vrai vélo De compétition C'est un vélo de compétition Avec une configuration gravel C'est vraiment assez impressionnant Et il nous aura permis De réussir A faire ces fameux 100 km du jour Et ça C'est bon Allez je vous mets Tous les liens Dans la description Si vous voulez checker Cette sortie Strava Et voir les deux autres Que j'ai faites avant Pour vous rendre compte De l'effort Que j'ai réalisé En ces trois jours Et on se dit A très vite Pour une prochaine vidéo Avec sûrement Un nouveau vélo Allez ciao Bye bye A la prochaine Ciao Moi je vais Je vais manger Me reposer Et surtout me reposer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada